Vient de paraître le second tome du diptyque « L'âge d'or » de Cyril Pedreza et Roxane Moreil, un roman graphique époustouflant, un mélange entre saga médiévale, roman d'aventure et fable politique. C'est l'histoire de Tilda, une princesse qui, au moment d'accéder au trône, est victime d'un complot au sein de sa propre famille et est exilée. En parcourant son royaume, elle prend conscience de la misère à laquelle sont soumis ces sujets, mais, mais, il y a un espoir. Il y a une légende, qui s'appelle justement « L'âge d'or », qui parle d'une époque où les hommes vivaient libres et égaux, où les vallées et les montagnes n'étaient pas entravées par des murailles. Les secrets se trouvent dans un livre. Roxane Moreil, je ne sais pas de quoi elle parle, puisqu'elle est libraire. C'est un livre d'une beauté graphique assez incroyable. Les couleurs sont flamboyantes. Les choix graphiques et chromatiques sont vraiment audacieux. Et aussi, au niveau de la narration, c'est assez particulier. Un petit peu comme dans les rétables médiévaux, religieux souvent, les personnages, au lieu d'évoluer d'une case à l'autre, se retrouvent souvent à évoluer et présentent donc à plusieurs reprises à l'intérieur de la même case. Certes, ça se passe dans un Moyen-Âge fantasmé. Néanmoins, cette fable est au ne plus plus moderne. Ça parle de déterminer sa propre destinée en tant que citoyen, de reprendre son pouvoir de choix et de détermination à l'intérieur de la société. Ça parle d'égalité et de fraternité. Un véritable coup de cœur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada